On se prépare de la même manière qu'on a préparé le quart de finale, qu'on a préparé tous les matchs de poule avec beaucoup de sérieux, beaucoup d'applications. L'important c'était effectivement après ce quart de finale de bien se reposer et de recharger un peu les batteries et puis surtout de ne pas mettre de pression négative sur l'équipe. Je pense que ça c'est très important et sinon dans les contenus des entraînements, on n'a absolument rien changé par rapport aux matchs précédents. Le Nigéria est une équipe et la meilleure équipe africaine, participe très régulièrement aux Coupes du Monde, c'est l'équipe qui a gagné le plus de cannes. On connaît l'adversité, on sait à qui on a affaire. Maintenant, sur un match, sur une demi-finale, un match sec, tout est possible. Ce sera à nous de mettre les ingrédients pour pouvoir gagner cette demi-finale pour accéder à la finale, mais on sait que ce sera difficile, mais on est prêt pour ça. On connaît les qualités de cette équipe du Nigéria. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la meilleure équipe africaine de ces dernières années. C'est une équipe qui est très compétitive et on sait à quoi s'attendre. Maintenant, je ne vais pas vous dévoiler tout ce qu'on va faire et tout ce qu'on va dire à propos de cette confrontation, mais on ne part pas dans l'inconnu. C'est-à-dire qu'on connaît, on sait comment cette équipe joue, on sait comment cette équipe a de l'expérience, mais encore une fois, au-delà de l'adversité qui sera forte, ce sera à nous de démontrer qu'on est capable de rivaliser avec cette équipe et capable de se qualifier pour la finale. Je ne pense pas à la défaite de toute manière. C'est quelque chose qui est pour l'instant hors de mes pensées. On se prépare pour un match, pour une demi-finale, pour aller en finale. Après le match, on verra ce qui se passera. On aura le temps d'y penser. Mais notre objectif est clair depuis le départ, c'est d'aller le plus loin possible dans la compétition. On est en demi-finale, donc il nous reste un match avant d'atteindre la finale. On fera tout pour atteindre la finale. Après le match, on verra. Mais pour l'instant, je n'ai jamais eu une seule fois la pensée de me dire qu'est-ce qu'on fera ou si ce sera bien, si on perd ou quoi que ce soit. Non, non. On n'a que des pensées positives. On pense à notre match et on pense à aller en finale. Tout le monde est en forme, tout le monde a bien récupéré et on bénéficiera de toutes les joueuses pour cette demi-finale. Après, chaque match est différent. Le match contre le Sénégal est un match différent. Le match contre le Botswana est un match encore différent, avec des adversaires différents. Et le match contre le Nigeria sera encore un match différent. Donc, ce sera à nous de nous adapter, mais aussi de faire en sorte que le Nigeria soit en difficulté par rapport à nos qualités. Mais on s'aperçoit sur cette canne qu'il n'y a pas de petites équipes, il n'y a que des équipes compétitives. Et en tout cas, et je le répète, on fera tout ce qui a notre pouvoir sur le terrain pour atteindre cette finale. C'est une aventure humaine qui est exceptionnelle. C'est une aventure qui a commencé il y a un peu plus d'un an, presque un an et demi. Et en un an et demi, on se retrouve à force de travail, à force de confiance, des joueuses aussi qui ont du talent, à se retrouver à faire une demi-finale de canne. Donc, c'est un parcours qui est assez exceptionnel. C'est une progression qui est assez exceptionnelle. Et donc, c'est très encourageant pour la suite. Même si, encore une fois, on va essayer d'aller le plus loin possible dans cette canne. En tout cas, on s'aperçoit qu'il y a un gros potentiel ici au Maroc, qu'on voit la population marocaine être derrière son équipe. Il y avait, je ne sais pas, 40-45 000 personnes au stade pour le quart de finale. Il y aura peut-être même plus pour la demi-finale. Voilà, il y a beaucoup de chemins qui ont été parcourus. Je pense que les joueuses méritent tous ces encouragements, tous publics. Et c'est vrai que c'est un plus indéniable pour notre sélection que de jouer à domicile. Je pense qu'il faut être des compétiteurs. Il faut plus se positionner en situation de victime, en situation de deuxième. Il faut gagner. Il faut avoir cette ambition. Il faut avoir cette envie. Il faut passer le cap de se dire maintenant, on est prêt, on va y arriver. Voilà, tout simplement. Et je pense qu'on est très proche. Et si on y arrivait demain, ce serait un aboutissement. Et ça montrerait qu'on est capable. Et peut-être pas que nous, peut-être d'autres. Mais en tout cas, l'objectif du Maroc aujourd'hui, c'est de s'installer durablement sur la scène internationale africaine au plus haut niveau. Et ça, dans chaque grande compétition. Donc aujourd'hui, on fait partie du dernier carré de la Cannes. Ça veut dire qu'on fait partie des quatre meilleures équipes africaines. On va à la Coupe du Monde. Il faut continuer. Il faut continuer. Il faut continuer à travailler. Il faut continuer à s'investir humainement. Et on y arrivera. Mais ce qui fera passer un cap encore plus important, c'est de gagner. Déjà, quand je regarde cette canne, je n'identifie pas d'équipe supérieure aux autres. On voit les résultats qu'il y a eu. C'est des résultats qui sont très proches les uns des autres. C'est des résultats qui sont des équipes qui sont très proches les unes des autres. Ça se joue à très peu de choses. Donc ça veut dire que le niveau se resserre. Ça veut dire que le niveau se resserre. Ça veut dire que tous les pays, maintenant, ou du moins beaucoup de pays, travaillent très bien. Après, bien sûr, se rapprocher des meilleures nations africaines, comme le Nigeria, comme le Cameroun, comme la Côte d'Ivoire, qui sont encore une équipe forte, l'Afrique du Sud, il faut travailler. Il faut travailler. Il faut avoir une ligne directrice. Il faut avoir des ambitions. Il faut que les fédérations aient des ambitions. C'est ce qui se passe ici. Ici, on est un exemple parfait de ce que peut faire un pays africain avec son équipe nationale féminine. Il y a de la qualité. Dans tous les pays africains, il y a de la qualité au niveau des filles. Après, il faut les faire travailler. Il faut leur faire comprendre qu'ils peuvent y arriver. Il faut les mettre dans les meilleures conditions. Et peut-être qu'un jour, grâce à ça, une équipe africaine gagnera la Coupe du Monde. Mais en tout cas, il n'y a qu'une chose qui prime dans tout ça, c'est le travail. Le travail, le sérieux, le professionnalisme. L'ambiance, elle n'a pas du tout changé depuis le début. On est toutes très joyeuses, très contentes d'être ensemble. Comme on le répète souvent, on est une famille. Donc, il n'y a quoi de plus merveilleux que de jouer une canne en famille. Oui, il y a eu beaucoup d'euphorie après la qualification en Coupe du Monde et surtout en demi. Et le plus important, maintenant, c'est la demi. Et on travaille toujours autant, avec toujours autant de sérieux et dans la bonne humeur. Défensivement, je pense qu'on va se préparer comme tous les autres matchs. Donc, être très rigoureuse en défense et costaude. Et peu importe l'adversaire en face, on se doit de rester costaud et propre derrière. Oui, on est prête pour affronter n'importe qui, je pense. Que ce soit le Nigeria ou autre, d'ailleurs, physiquement, tactiquement ou techniquement. On est prête depuis le début et on vous le montre, je pense. Et on n'espère pas s'arrêter là. Non, je ne pense pas. Oui, le Nigeria n'a jamais perdu de demi-finale. Mais comme on a l'habitude de le dire entre nous, c'est parce que nous, on n'était pas encore dans la compétition. Donc, on va tout faire pour leur faire perdre la demi et nous, la gagner. Et la pression, on n'en a pas de mauvaise. En tout cas, pas nous, les filles. Et je ne pense pas que le staff non plus. On en parle très souvent entre nous. C'est que de la bonne pression. Et justement, d'être le pays hôte, ça nous donne un truc en plus. Et on va le faire pour notre peuple et notre nation. On se dit qu'on commence à écrire l'histoire. Mais on se dit aussi qu'on peut écrire beaucoup plus. Donc, entre nous, l'objectif, il est clair. C'est que demain, on ne souhaite que la victoire. Et on va tout donner pour la victoire. Comme on l'a fait contre le Botswana. Comme on l'a fait contre toutes les équipes qu'on a jouées. Et oui, avec tout le respect que je dois au Nigeria, c'est une très bonne équipe. Mais nous aussi, on est une très bonne équipe. Donc, demain, ça sera un gros match. Et j'espère en sortir contente et victorieuse. Comme toutes les filles de l'équipe, d'ailleurs. Dans le groupe, il n'y a aucune pression négative. On est vraiment dans de bonnes vibes. On a travaillé pour avoir toutes ces victoires. Et on travaille encore pour continuer à gagner. Et continuer sur notre bonne lancée. Donc, demain, comme je le dis, on va tout faire pour gagner. Avec aucune pression négative. Et avec notre peuple derrière nous, ce qui nous aide beaucoup d'ailleurs. Et on espère gagner. Et on va tout donner, en tout cas pour. Sous-titrage Société Radio-Canada